18 films de 10 pays et régions sont projetés dans la section de la réalité virtuelle. Ils ont été sélectionnés parmi une liste d'oeuvres primées ou officiellement présélectionnées lors des festivals de Venise, Sundance ou South by Southwest, entre autres festivals internationaux. Ceux qui tentent l'expérience de la réalité virtuelle sont guidés dans des voyages à travers l'univers, dans le passé et l'avenir. Les expériences vont de survivre à un accident d'avion dans le film A Loft, à voler dans l'espace dans le film en réalité virtuelle To The Moon. Cette fois, il y a trois façons de regarder les films, dont un moyen d'interagir tout en restant debout. Vous pouvez rester là et utiliser la manette pour faire avancer l'intrigue. Nous avons inclus une oeuvre de la réalité virtuelle qui a rembordé la plus haute récompense à la monstra de Venise appelée « Clé ». Le public devient un protagoniste dans l'intrigue et a besoin d'utiliser une clé pour ouvrir la porte de leurs souvenirs. La trilogie de la réalité virtuelle créée par Laurie Anderson et Wang Xinqian au cours des quatre dernières années est également disponible. L'oeuvre présente un monde en noir et blanc et offre une nouvelle façon d'explorer l'art dans le monde de la réalité virtuelle. La projection se terminera ce week-end.